... Il y a quelques semaines, il n'était que comédien. Depuis le 8 septembre, l'italien Beppe Grillo est incontournable dans son pays après le V-Day, le jour V, pas le V de victoire, mais de Vaffanculo, autrement dit le jour du va-faire-foutre, pour dénoncer la classe politique italienne. Mais qui est-il, un dangereux démagogue ou l'homme qui donne une voix aux Italiens en exclusivité pour Euronews, le comédien joue une partie de son spectacle ? Je suis né comédien, un artiste de variété, un fantaisiste. Maintenant, je ne sais plus ce que je suis. J'ai commencé à faire du cabaret avec deux personnes, puis cinq. Pour le blog sur Internet, ça a été pareil. Un message, puis deux, puis trois mille. 1986, Beppe Grillo disparaît des écrans de télé, banni après une blague sur le leader socialiste Bettino Kratzi. Depuis l'homme renaît, grâce à Internet. Tout arrive par coïncidence. Ce fut un miracle. Je suis plutôt une personne respectée. Mais si je peux dire ça avec un talent, en 30 ans de carrière, j'ai gagné ce respect. Et le respect de nos jours, c'est essentiel dans l'information, spécialement sur Internet. Aujourd'hui, si vous écrivez quelque chose sur le Net, et qu'en 24 heures, vous dites un mensonge, vous recevez demi-message qui disent « Vous êtes une canaille, un imbécile ! » « Tu comprends ? » « Alors, tu ne peux pas mentir. » Et ça, c'est la démocratie. Évidemment, si tu t'exprimes à la télé ou dans les journaux, tu n'es pas contesté. Sur le Net, tu acceptes de mettre ta réputation en jeu. Tu dois gagner le respect en disant la vérité. Tout le monde, tout le monde en Italie a essayé de créer un blog. Les politiciens, les journalistes, ils l'ont fermé 15 jours plus tard. Parmi eux, il y a notre ministre de la Justice, Clemente Mastel. Il parle de moi sur son blog. C'est comme si en Grande-Bretagne, Gordon Brown ouvrait un blog pour répondre à Mr Bean. Et à propos de nos hommes politiques, Prodine, notre Valium, vous le connaissez ? C'est celui qui parle avec les mains. Eh bien, il a essayé de créer un blog. Il l'a fermé 15 jours plus tard. Et le psychonin, Berlusconi, le gnome, c'est une publicité vivante. Ça n'existe pas, c'est un hologramme, un vendeur de bave. Depuis 4 ans, Grillo s'exprime sur son blog. Le plus connu d'Italie, avec 200 000 connexions par jour. Le miracle ne s'arrête pas là. Selon les sondages, 50% des Italiens voteraient pour lui aux prochaines élections. Alors le comédien de 59 ans a appelé à plusieurs manifestations dans 250 villes du pays et 30 autres dans le monde. Plus de 300 000 signatures ont été récoltées. Ce jour V que nous avons organisé, le 18 septembre, c'est une pétition populaire, mais réalisée d'une manière très officielle, constitutionnelle. Il y a eu un million et demi de personnes présentes, des jeunes gens, sans violence, sans un drapeau. Le mécontentement est né sur Internet. Internet vous donne la possibilité de manifester d'une manière non violente depuis chez vous. On a une marche en continu sur notre site, dpgril.it. Allez voir. Vous allez sur le jour V et vous allez trouver une marche réalisée avec des petits avatars. Oui, il défile. Les avatars sont des petits personnages. Ça ressemble à un jeu débile. Les politiciens prennent tout pour un jeu débile. Mais si tu cliques sur un personnage, il y en a 235 000. Dès que tu cliques, tu as le nom de la personne réelle. L'objectif n'est pas d'être contre la politique, mais contre les politiciens. Le jour du va-de-faire-foutre paraissait impossible sur Internet. Les partis politiques l'ont ignoré, mais le phénomène a pris de l'ampleur, bien aidé par les politiciens eux-mêmes. On a 24 condamnés parmi les députés. Les hors-la-loi font les lois. 1 sur 10 au Parlement a des démêlés avec la justice. 1 sur 10. Dans le Bronx, c'est 1 sur 15. Le Bronx a peur de notre Parlement. Alors, on a créé cette pétition en 3 points. 1, on dit non aux parlementaires condamnés. Je pense que c'est normal, évident. 2, on dit non aux parlementaires avec plus de 2 mandats consécutifs. 2 mandats, c'est 10 ans. En 10 ans, ils doivent avoir trouvé le temps de faire la différence. 10 ans. Et puis, 3e point, des élections directes. Les candidats doivent être élus directement par les citoyens. Vous choisissez quelqu'un, vous l'amenez au Parlement. Mais finalement, Grillo, il est de droite ou de gauche ? Mais ce raisonnement n'a plus lieu d'être. Je vais te casser la figure. Non, je plaisante. Il n'y a plus de droite et de gauche. L'événement du jour V a surpris la classe politique. Les politiciens l'accusent d'être démagogue, populiste, d'ignorer les lois. Certains ont dit que ces phénomènes de masse sont dangereux et qu'ils ont provoqué les pires choses de l'histoire. Mais Grillo ne s'en prend pas seulement aux hommes politiques. Il critique aussi les patrons. Le 16 avril dernier, le voilà devant l'Assemblée Générale de Télécom Italia réclamant la démission de la direction qui le rend responsable des mauvais résultats de l'entreprise. La dignité de la direction de la Télécom, les mettez-les. Faites ce travail. Bravo ! Il y a un autre problème. Les vrais propriétaires d'une entreprise énorme comme Télécom Italia, ce sont les petits actionnaires. On a eu Troncetti Provera comme PDG. Il prétendait être un grand capitaliste. Et alors on a vu ce qu'il n'était vraiment rien, un nul. Il l'a prouvé en gagnant de l'argent avec les Stock Options. Aux Etats-Unis, pour ça, on l'aurait condamné à 20 ans de prison ici en Italie. Il a gagné 240 millions d'euros. Et maintenant, il navigue sur son voyer après avoir ruiné deux sociétés, Télécom et Pirelli. Alors, je suis allé là-bas pour représenter les petits actionnaires. J'ai demandé aux petits investisseurs de me mandater pour les représenter afin qu'on entend de leur voix. La célébrité de Beppe Grillo a débordé les frontières. En 2005, Time Magazine l'a élu parmi les 37 héros de l'année. Il a été le premier comédien invité au Parlement européen où il a présenté son initiative du jour Va te faire foutre. Autre cible de Grillo, les journalistes et l'absence de vérité dans les médias, avec une exception régulièrement citée sur son blog. C'est extraordinaire, Euronews. C'est la seule chaîne visible, là où on peut voir le seul journal sérieux. Nos comments aussi, ce silence. C'est merveilleux. On peut entendre les voix. Même un match de foot, c'est formidable d'entendre crier à l'entraîneur. Tu sens le match. Les journalistes sont inutiles. Vous êtes foutus. Le prochain Vafanculo Day, Beppe Grillo, promet de le consacrer à la lutte contre les médias italiens. Et là aussi, Grillo devrait encore galvaniser les foules jusqu'à quand et jusqu'où. Le phénomène Vafanculo saura-t-il soigner les mots de la politique italienne ? Certains l'espèrent, d'autres le craignent. C'est que c'est qu'on fait, c'est qu'on fait, c'est qu'on fait, c'est qu'on fait, c'est qu'on fait. Le phénomène Vafanculo.